Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 297, et donc il y aura toujours une surprise pour le numéro 300. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas très souvent abordé ou qui n'est pas souvent creusé dans l'information, c'est le sujet du tuteur. Or, le tuteur prend une place de plus en plus importante, et donc, en fait, il faut se poser les bonnes questions pour être capable de savoir comment est-ce qu'on peut bien gérer les tuteurs, qu'est-ce qu'il faut en faire, quelle est la fonction du tuteur, et pour ça, on a la chance d'avoir, et c'est le grand retour de Jean-Marie Lutringer, qui va nous parler, qui a fait une chronique sur les tuteurs, et qui va nous parler de cette fonction qui est essentielle aujourd'hui, et va vous nous dire pourquoi est-ce que c'est incontournable de prendre position, quelle que soit votre position, mais en tout cas, il faut se poser les bonnes questions. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Eh bien, Jean-Marie, on démarre directement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu voulais parler des tuteurs ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Mais d'abord, pour une raison quantitative, on connaît depuis peu un développement vertigineux, enfin vraiment très important de l'apprentissage, un million, le gouvernement veut encore développer cela, mais par ailleurs, il n'y a pas que l'apprentissage. La formation professionnelle en alternance se développe également sous d'autres formes. Bon, à côté du contrat d'apprentissage, il y a toujours le contrat de professionnalisation, mais il y a également la formation en situation de travail, qui nécessite un accompagnement, et de la même manière, on peut considérer que le développement de l'alternance au statut scolaire ou universitaire, que ce soit pour les bacs pro, pour les BTS et l'enseignement supérieur, suppose également un accompagnement dans l'entreprise. Or, cet accompagnement, quand on regarde le code du travail et le code de l'éducation, la personne nommée, c'est le tuteur. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler mentor, on l'avait appelé historiquement maître d'apprentissage, mais quand on y regarde de près, la fonction pédagogique d'accompagnement, c'est-à-dire le transfert de l'extraction, disons, de valeurs formatives, de la participation au travail productif, c'est la fonction du tuteur. Donc, il y a un développement quantitatif important. Que tu estimes dans ta chronique, dont on donnera le lien à la fin de l'émission, que tu estimes sur ta chronique à 1,5 million, je crois ? De tuteur ? Oui. Oui, là, c'est une estimation à la louche, parce que la question, c'est aussi, si on considère qu'il y a à peu près 2,5 millions d'alternance sous différentes formes de statut dans les entreprises, peut-être plus, mais c'est vraiment une approximation. Mais c'est très intéressant de le comparer. Un tuteur peut encadrer en moyenne deux personnes. Il y a de toute manière un volume important qui dépasse le million. Et c'est une fonction, ça c'est le socle, mais c'est une fonction qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire un for free. Oui, il y a une question. Les formations d'alternance durent six mois, un an ou deux ans, et ensuite d'autres alternants arrivent. Et donc il faut renouveler. Donc c'est une fonction durable, ce n'est pas un well shot le tuteur dans une entreprise. Ça dure sur longue période. C'est un quantitatif important. La question est de l'alternance sous toutes ces formes et comment on accompagne ça. Alors, un tuteur, comment est-ce qu'on détermine les compétences d'un tuteur ? Les compétences d'un tuteur, on les trouve, les partenaires sociaux ont fait un accord en 2010, je crois bien, enfin ça figure dans ma chronique, à propos non pas de l'apprentissage, mais du contrat de professionnalisation. Et ils définissent la fonction tutorale. Il est rappelé d'abord que, et tout ça a été repris par le Code du Travail, donc on a un corpus juridique, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette conception. C'est d'abord, la première chose, c'est le volontariat. Alors, certes, c'est l'employeur qui signe le contrat, c'est juridiquement lui qui est responsable, et donc c'est le maître d'apprentissage, en réalité c'est celui qui signe maintenant le contrat, qui a la responsabilité juridique, mais celui qui assure la fonction de transmission des savoirs, des connaissances dans l'entreprise, c'est le tuteur, qui est volontaire. Je pense que c'est important d'assister sur cette question-là. Autrement dit, ça veut dire que si on demande à un salarié, à un collaborateur d'être tuteur, il est en droit de dire « ça ne m'intéresse pas ». Il peut dire « je suis pas compétent pour ». Oui, très bien. C'est-à-dire, absolument, 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 il n'y a pas de... Ensuite, bon, il y a le contexte particulier de l'entreprise, mais ce n'est pas une fonction obligatoire en tant que telle. C'est fondamentalement, et dans le code du travail, c'est écrit partout, c'est une fonction. Et c'est important que ce soit ça, parce que ça renvoie également à la question de la transmission des connaissances, à la solidarité. Ça remplit une fonction de cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise, qui me paraît particulièrement, particulièrement importante. Et donc, la fonction en tant que telle, c'est à la fois l'accueil, bien évidemment, c'est l'accompagnement, puisque l'alternance, ça suppose, c'est pas stage de visite d'entreprise, ça suppose la participation au travail productif. Et donc, il faut accompagner dans le processus de travail, faire des évaluations régulières, le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation. Le tuteur est également en relation, bien évidemment, avec la personne qui, dans le CFA ou dans le centre de formation, est en charge de l'alternance. Et voilà, par ailleurs, il peut y avoir également une équipe tutorale à l'intérieur de l'entreprise, donc il y a une coordination entre eux. Enfin, le tuteur établit le lien entre l'extraction de la valeur formative du travail productif et la formation théorique et générale qui est donnée dans un centre de formation. Donc, c'est une fonction absolument essentielle de la pédagogie de l'alternance, aussi importante qu'au sein du formateur lui-même, d'une certaine manière. Or, elle est sous-évaluée, je trouve, elle n'est pas assez valorisée, elle n'est pas assez mise en avant dès lors que l'on propose un développement massif des différentes modalités de pédagogie de l'alternance qui prennent un appui sur le travail productif. Est-ce que tu dirais qu'il faut former les tuteurs ? Alors, sur cette question-là, ça me paraît évident. D'abord, si on prend un modèle historique, celui de l'apprentissage en Alsace qui est en rapport avec le modèle allemand, puisque ça date de cette époque, le maître d'apprentissage dans l'artisanat a obligatoirement un brevet de maîtrise. Il est obligatoirement formé par ailleurs dans le modèle allemand dual, l'équivalent des tuteurs sont obligatoirement formés pendant un certain nombre de jours. De maîtrise technique, mais est-ce que de maîtrise de transmission ? Absolument. La maîtrise technique, le tuteur l'a, par rapport au métier qu'il exerce, il doit nécessairement, sa qualification doit correspondre à la qualification que l'apprenant, que l'alternant est censé évoluer, apprendre à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il doit de plus acquérir une compétence pédagogique, c'est-à-dire la capacité à transmettre et c'est cette compétence-là qui doit être développée. Alors, un certain nombre de branches professionnelles et locaux financent des opérations de formation. Malheureusement, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de tracé pour savoir exactement combien, si tout le monde le fait, je pense qu'une investigation serait utile là-dessus et il faudrait rendre obligatoire la formation, disons, pédagogique du tuteur puisque le tutorat n'est pas un métier. C'est une compétence complémentaire qui peut par ailleurs être valorisée dans les missions professionnelles du tuteur. Donc, il y a un sujet incontestablement autour du développement de la formation pédagogique des tuteurs députés être compétents dans le métier qu'ils sont amenés à transmettre. Absolument, parce que ça pourrait leur donner aussi une notion d'identité qui permettrait de créer une complémentarité avec les formateurs et ne pas en faire des sous-formateurs. Absolument, absolument. Et donc, il faudrait vraiment réfléchir sur le couple formateur-tuteur. Chacun dans la formation en alternance contribue à l'acquisition de connaissances, de compétences, de savoirs techniques, etc. mais ils ont une approche complémentaire. C'est sur la complémentarité qu'il faut sans doute travailler. Par ailleurs, cette formation peut également déboucher sur une certification professionnelle. professionnelle. Il en existe un certain nombre inscrite au répertoire spécifique, est-ce que c'est au RNCP, je ne sais pas, mais il y a aussi une question autour de la certification des tuteurs. Donc, il faut rester quand même, c'est évident, dans une approche pragmatique et souple. Il ne s'agit pas d'en faire un corps ainsi curé comme une profession réglementée. Mais, donc, il faut rester sur le volontariat, c'est sûr, et il faut créer les conditions de valorisation de manière pragmatique de cette fonction pour accompagner le développement massif de la formation en alternance. Est-ce qu'il y a derrière ça, il y a un enjeu quand même historique et culturel important parce que si on se reporte aux années 70 ou même aux années 80, le système éducatif français a toujours considéré notamment et notamment les syndicats enseignants toujours considéré que l'entreprise est un lieu d'aliénation, est un lieu d'exploitation, de prédation et ce n'est pas un lieu, on ne peut pas se former par le travail puisque voilà, donc il y a une culture française qui n'existe pas du tout de la même manière dans d'autres pays notamment en Allemagne à cet égard. Et donc là, il y a une mutation culturelle qu'il faut également accompagner. Cette entreprise n'est pas un lieu de formation à titre principal mais le travail peut être pour la plupart des personnes et n'est pas nécessairement aliénant ni prédateur, il peut être formateur et permettre l'émancipation. et donc la fonction tutorale se situe aussi dans cet enjeu culturel et dans cet enjeu historique. Il reste tout à fait présent puisque si j'ai bien entendu les infos ce matin à propos de la manif qui se prépare à propos des retraites la semaine prochaine, les syndicats des lycées professionnels vont faire la grève notamment parce qu'ils considèrent que les les élèves de l'enseignement des lycées professionnels qu'on met en stage de pratique en stage en alternance en entreprise c'est de la chair à patron c'est ce que j'ai entendu ce matin donc ça reste la culture elle diminue mais elle reste présente et je pense que l'enjeu de la valorisation de la fonction tutorale c'est précisément d'arriver à quelque chose de plus de plus raisonnable sur la valeur formative du travail productif Est-ce que finalement c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent l'apprentissage à tous les diplômes c'est pas inintéressant mais c'est une façon de faire un diplôme qui soit à moindre de moindre exigence puisque finalement la formation traditionnelle on fait une semaine en général c'est une semaine et trois semaines en entreprise et donc même s'il y a des allers-retours avec l'entreprise on ne transmet que pendant une semaine et donc c'est une façon de désavouer la formation classique oui bon là je pense qu'il ne faut pas dire il n'y a pas il y a un développement quantitatif de la pédagogie et de l'alternance mais toutes les entreprises et tous les métiers ne se prêtent pas à l'alternance par exemple à l'époque du taylorisme c'est-à-dire dans des formes d'organisation du travail totalement segmentées où il y a deux ou trois gestes à prendre dire que on va faire là de la pédagogie en alternance et ça n'a pas beaucoup de sens et donc je pense qu'il faut relativiser dire la pédagogie de l'alternance doit être appréciée par rapport au type d'organisation du travail dans lequel elle se développe et d'avoir un mouvement général tout le monde dans l'entreprise et sans tenir compte du type d'organisation du travail ça n'a pas de sens d'où l'importance d'en faire un objet de négociation dans les branches professionnelles qui connaissent le contexte du travail et les processus d'organisation du travail sur lesquels on peut greffer de la pédagogie de l'alternance donc il faut moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tout le monde quel que soit le type d'organisation du travail je dis qu'il est important de reconnaître la valeur potentiellement formative de la participation au travail productif mais ce n'est pas la même chose selon le type d'organisation du travail dans lequel on se trouve si on est au travail à la chaîne en faisant exactement le même geste toute la journée ce n'est pas la même chose que d'être dans un service après-vente où on a à superviser à vérifier toutes les erreurs possibles d'un processus de production qui supposent des compétences beaucoup plus diversifiées est-ce que ce n'est pas aussi pour créer une entreprise ce que tu as appelé me semble-t-il de tes voeux de créer une entreprise agile où finalement au lieu d'avoir des experts avec l'organisation scientifique de la formation des experts qui disent l'expertise est la chose à apprendre finalement on revient sur de la pratique en se disant ceux qui font sur le terrain sont parfois plus efficaces parce qu'ils sont plus confrontés aux réalités du terrain et donc là il y a une forme d'apprentissage qui doit se conjuguer Oui je ne vais pas beaucoup réfléchir à cette question puis la notion d'agilité ce n'est pas un concept que je maîtrise bien c'est-à-dire soit bien non non je ne sais pas mais c'est vrai que par rapport à l'expertise oui c'est autre chose c'est-à-dire que le tuteur a une fonction de transmission pédagogique par rapport à sa propre qualification et à ce titre c'est un expert dans son domaine dans son domaine et dès lors qu'il y a la possibilité d'avoir une équipe tutorale dans une entreprise un expert extérieur ou d'un autre niveau peut y contribuer et donc ça peut se construire de cette manière-là et comment comment l'expert qui est un technicien sans être péjoratif qui connaît la technique de son métier donc qui est expert dans son domaine peut-il travailler sur la conscientisation vu que lui il fait mais ce n'est pas pour ça que je suis capable de dire ce que je fais ben oui mais c'est c'est toute la question de de la réflexivité de la capacité à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait c'est l'un des enjeux d'ailleurs c'est celui qui est au centre des modalités de formation situation de travail où on n'est pas c'est une modalité d'apprentissage en situation de travail le salarié concerné est accompagné par un tuteur et ils organisent une sorte de liberté à l'intérieur du travail productif avec un droit au tâtonnement un droit à l'erreur un droit à l'expérimentation et la formation on veut dire le processus pédagogique qui résulte de la capacité à prendre de la distance par rapport à ce qu'on a fait et là la fonction effectivement du tuteur c'est de permettre ça selon quoi il se différencie du management classique le management classique son objectif c'est de faire en sorte que le travail prescrit soit exécuté de la manière la plus productive c'est pas exactement la même fonction je pense que l'idée d'un droit au tâtonnement un droit à l'erreur un droit à l'expérimentation à une prise de distance par rapport à ce qu'on fait est au cœur de la pédagogie de l'alternance telle qu'elle se développe à l'occasion de formation en situation de travail et c'est la même problématique d'ailleurs que celle de la pédagogie de l'alternance apprentissage et contrat de professionnalisation et c'est là où c'est intéressant pour les tuteurs qui sont souvent des gens qui ont de l'expérience donc qui ne sont pas débutants bien sûr puisqu'ils sont experts mais ce qui est intéressant c'est que ça leur permet aussi de progresser c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de ce qu'ils disent en voyant les erreurs des autres des évidences parce qu'ils disent moi je fonctionne comme ça ça leur permet eux-mêmes de conscientiser et surtout de transmettre donc c'est hyper valorisant ah oui non mais bien sûr bien sûr bien sûr le développement quantitatif et lors qu'il est accompagné qualitativement de la pédagogie et de l'alternance a nécessairement pour effet de rendre le travail plus épanouissant pour tout le monde c'est-à-dire moins aliénant et moins prétateur de toute manière et ça contribue ça me paraît tout à fait important la cohésion sociale c'est une fonction qui contribue à la cohésion sociale dans l'entreprise je pense qu'il faut c'est comme ça qu'il faut l'aborder d'ailleurs du point de vue des modalités de valorisation et de reconnaissance quand je regarde un petit peu des fragments des mots et des morceaux qui se mettent en place outre bien évidemment une formation de type pédagogique pour prendre conscience pour contribuer à la transmission des savoirs outre donc la formation et éventuellement une certification une autre manière de valoriser c'est de reconnaître le tuteur dans le cadre du compte engagement citoyen parce qu'il existe un compte engagement citoyen tout comme il existe un compte pénibilité alors qu'est-ce que c'est que le compte engagement citoyen ? le compte engagement citoyen est ouvert aux pompiers volontaires il est ouvert à la réserve sanitaire il est ouvert à un certain nombre de personnes qui prennent un engagement volontaire pour participer à la cohésion à la cohésion sociale d'une certaine manière et le maître d'apprentissage est également éligible il faudrait rendre éligible le tuteur au compte engagement citoyen ce qui lui ouvre droit à 270 euros par an cumulable sur trois ans donc 700 ou 800 euros qu'il peut ajouter au compte personnel de compte personnel de formation mais c'est une manière de valoriser cette fonction comme non pas une fonction seulement liée à la productivité de l'entreprise et au travail prescrit mais c'est une manière de reconnaître l'enjeu de la cohésion sociale au sein de l'entreprise donc ça ça me paraît une modalité de valorisation intéressante une autre modalité qu'on trouve dans le dernier accord de la métallurgie sur les grilles classification critères classants la fonction tutorale est prise en compte dans les critères classants ce qui permet l'évolution professionnelle bon ça n'a rien d'automatique mais ça c'est un argument pour ça me paraît également une modalité intéressante par ailleurs l'état employeur qui développe depuis peu l'apprentissage a mis en place pour les maîtres d'apprentissage dans la fonction publique une prime de 500 euros pour les maîtres d'apprentissage voilà on trouve également des modalités de gratification ou de prime dans certaines conventions collectives ou certains accords d'entreprise pour encourager le développement de la fonction tutorale voilà mais parmi les modalités de valorisation il paraît important de un comme on l'a évoqué de prévoir une formation adaptée de type pédagogique de développer les modalités de certification parce que ça permet à travers la certification un positionnement dans la grille de classification à triter classant et que ce soit pris en compte dans les respectifs d'évolution professionnelle tant que tel et puis le compte le compte engagement citoyen et si pas meilleur il peut y avoir des gratifications pourquoi pas mais je pense qu'il ne faut pas rentrer c'est pas une fonction qu'il faut salariale à titre principe premier il y a d'autres modalités de valorisation qu'il faut mettre en l'oeuvre et puis la valorisation première aussi c'est le fait de pouvoir quand on travaille avec des écoles et lycées c'est d'aller dans les lycées pour des gens qui n'ont pas forcément eu des parcours faciles c'est hyper valorisant d'être dans les jurys de voir comment ça fonctionne alors bien sûr absolument oui bien sûr il y a toutes ces problématiques là sur l'identité professionnelle et l'identité sociale oui oui tout à fait tout à fait donc très bien aujourd'hui est-ce qu'il y a un observatoire du tutorat en France pas que je sache dans certaines branches peut-être oui j'ai regardé un peu j'ai regardé davantage mais j'ai rien trouvé c'est c'est très éparpillé quoi parce que c'est intéressant à la fois sur les pratiques mais aussi sur la satisfaction est-ce que finalement c'est intéressant de pouvoir à la fois écouter ceux qui sont en alternance ceux qui font l'alternance donc les tuteurs mais aussi de les mettre en rapport avec les alternants eux-mêmes de façon à ce qu'ils puissent échanger qu'il y ait des statistiques alors bien sûr alors je pense que c'est une et c'est une fonction oui toujours dans la perspective de la valorisation c'est quelque chose qui mérite d'être regardé de plus près comment ça fonctionne et créer les conditions d'un développement qualitatif de cette fonction qui n'est pas un métier mais qui est une fonction totalement importante et avec un potentiel de changement culturel le regard qu'on a sur l'entreprise formative ou formatrice qui est tout à fait déterminant et c'est dans l'air du temps par rapport aux débats qu'on a sur est-ce que le travail c'est quoi le travail est-ce qu'on aime ou l'aime pas etc donc je pense qu'il y a un sujet de société derrière ça si tu avais des responsables de formation qui te disent moi j'aimerais bien me lancer sur le tutorat tu leur dirais de commencer par quoi ? commencer par quoi ? mais d'abord de voir dans quelle organisation du travail on se trouve à dire est-ce que le type d'entreprise qui est la nôtre peut faire une place à la pédagogie de l'alternance parce que c'est la première chose de dire est-ce que l'environnement productif économique dans lequel on est se prête à l'alternance la plupart oui et ensuite quelles sont les conditions pour qu'on puisse le faire donc ça c'est une première c'est impréalable c'est-à-dire si par le gouvernement nous dit alternance alternance on a il y a de l'argent à se faire on a des primes pour embaucher oui aller au l'embauche on verra bien après il faudrait d'ailleurs subordonner l'autre trois de prime à l'embauche d'apprentis à la justification de l'organisation du travail en capacité de développer l'alternance et l'existence de l'existence de tutors formés quoi ça paraît enfin bref de ne pas répondre à ta question ne pas aller sur l'effet d'aubaine mais regarder si l'entreprise telle qu'elle fonctionne s'y prête et dans quelles conditions bon ça c'est une première si la réponse est oui voir qui sur quel métier de l'entreprise l'alternance peut avoir du sens bon donc c'est pas sur tous les métiers de l'entreprise et ensuite qui est volontaire pour faire ça pour accompagner et si un volontaire ou des volontaires sont désignés leur dire bon il y a des collègues des entreprises à côté qui font ça on va peut-être organiser des échanges entre pairs d'abord pour voir comment tu fais c'est quoi exactement les contraintes et donc une première approche avec des pairs et ensuite et ensuite une formation légère c'est pas des formations lourdes de quelques jours pour c'est quoi la pédagogie d'alternance qu'est-ce qu'on attend de moi exactement quoi et ensuite de bon de se lancer voilà qu'est-ce que tu dis aux responsables ressources humaines qui disent bah toutes ces pédagogies alternantes sont très intéressantes parce que ça nous permet de tester donc il permet de tester les gens donc peut-être au final de les embaucher et surtout de voir un peu comment est-ce que de les fidéliser parce que derrière comme il y a des métiers en tension si on arrive à récupérer des talents finalement on les a chez nous et si on leur propose une belle promotion ou une belle intégration dans un univers qu'ils connaissent finalement c'est bien donc finalement c'est une pré-embauche ou c'est bien comme approche ? de toute manière l'employeur est seul juge au plan juridique mais ça traduit la réalité économique et le fait qu'on est en économie de marché en économie de marché l'employeur est seul juge de la capacité d'un salarié à occuper un emploi de toute manière et donc s'il embauche mal c'est pour sa pomme donc il a intérêt à embaucher correctement si l'entreprise est sur un marché pérenne qui permet la fidélisation enfin voilà donc ça c'est du c'est du béabar en économie de marché c'est l'employeur qui décide alors il doit respecter bien évidemment un certain nombre de règles mais in fine c'est lui qui prend la décision il en va de même pour l'évolution professionnelle dire la convention collective prévoit des possibilités d'évolution professionnelle mais en définitive c'est l'employeur qui décide si oui ou non telle personne a la capacité d'occuper un emploi et c'est l'exemple que je prends souvent mais il n'est plus d'actualité maintenant puisqu'il n'y en a plus s'il embauche un prêtre ouvrier comme Fraser il ne le paie pas comme quelqu'un qui a un docteur en théologie il le paie comme un Fraser qui a un CAP de l'AFPA en revanche si un jour il a besoin d'un DRH il peut éventuellement compte tenu de sa compétence dans ce transférable dans ce domaine il peut lui proposer le poste de DRH et lui faire passer une VAE qui lui permet de valoriser son doctorat en théologie en gestion des ressources humaines d'une certaine manière je dis cet exemple parce que quand j'étais directeur de la formation à la Caisse des dépôts on a fait un séminaire itinérant aux Etats-Unis pour voir la conduite du changement dans les grandes entreprises et tous les responsables de formation que j'ai rencontrés en réalité c'était des quasi-pasteurs ah oui c'est des très chers qui ultimaient qui développaient une culture un discours sur l'entreprise ça m'avait beaucoup ça m'avait beaucoup frappé ce profil là il y a aussi des profils plus techniques bien évidemment la RATP le responsable de formation c'est pas nécessairement un ancien pasteur c'est vrai c'est peut-être mieux d'ailleurs mais alors donc c'est très bien et pourquoi c'est aussi par ailleurs il a fait une formation complémentaire technique à la RATP sur ce sujet permettant de conduire un métro donc la fonction de tuteur nécessite de repenser de repenser la nouvelle organisation que l'on veut pour les compétences tu dirais ça finalement c'est un projet d'entreprise il ne faut pas de la repenser mais de de penser c'est de c'est pas un effet domaine c'est un diagnostic préalable pour voir est-ce que l'organisation du travail par laquelle doit se développer l'alternance est-ce qu'elle est compatible avec avec ça avec la réflexion sur le préalable sur l'organisation du travail ça qui me paraît important et la valorisation sociale qu'on veut lui donner pour que chacun s'en trouve gagnant c'est pas très bien Jean-Marie si on veut te joindre comment est-ce qu'on peut faire je ne sais pas sur mon site très bien alors si tu as le nom de ton site oui mais il est sur la chronique si il y a le trajet ou il y a le conseil quoi faire quelque chose comme ça enfin tu regarderas je le mettrai dans les notes de l'émission pas de soucis merci beaucoup Jean-Marie c'est chaque fois un bonheur vraiment avec ton regard ta façon de poser les sujets c'est vraiment un espace de réflexion donc merci beaucoup merci beaucoup à tous au revoir salut